Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean de la Fontaine à l'Orient. Asseyez-vous bien et roulez grand vos oreilles ! Décryptons l'actu ! C'est le moment où on décrypte l'actu ! Bonjour, je m'appelle Clara et je viens de parler de la pêche électrique. En Europe, 5,1 milliards de poissons ont été piégés à cause de la pêche électrique. La pêche électrique est un gros filet qui électrocute les poissons. Le gouvernement a interdit la pêche électrique car les poissons ne se reproduisaient de moins en moins. C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Ouvrir les bouches incendies, mauvaise idée. Il ne faut pas jouer avec les bouches incendies. Si un jour il y a le feu, il n'y aura plus d'eau pour les pompiers. Donc ça peut être assez dangereux. C'était Lina. C'est la séquence blague ! Et n'y coups ! Et devinette ! Quelles sont les deux sœurs qui ont la meilleure vue ? Les sœurs jumelles. Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche ? Pour ne pas être confondu avec le petit chapeau rouge. Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la forêt ? Un yaourt nature. C'était Lina, Fabien et Yusuf. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon école, l'école Jean de la Fontaine. C'est la vie de l'école ! Bonjour, c'est Louane. Aujourd'hui, je vais vous parler du logo de l'école Jean de la Fontaine. Alors, il y a des maîtresses qui nous ont expliqué qu'on pouvait faire un logo en rapport avec les fables de la Fontaine. On a commencé par dessiner le logo, puis après, on a mis un peu de couleurs. On les a donnés aux maîtresses qui ont noté des numéros sur les logos qu'on a réalisés. Enfin, on vote dans les classes, on a le droit d'en choisir que trois pour désigner le nouveau logo Jean de la Fontaine. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir. C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! Bonjour Jennifer ! Bonjour les grands ! Pouvons-nous te poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Aimes-tu ton métier ? Oui, effectivement, ça me plaît. Un métier de terrain, c'est ce que j'aime. Et puis, travailler avec les enfants aussi, donc voilà, ça me convient très bien. Depuis quand fais-tu ce métier ? Je travaille depuis 2007, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans. J'ai commencé avec le foyer laïque de Cariado, juste à côté de votre école. J'ai enchaîné sur plusieurs centres de loisirs et après j'ai commencé aussi à travailler dans les écoles. Pourquoi fais-tu ce métier ? C'est un métier intéressant parce que c'est un métier où on n'est pas forcément enfermé. On peut profiter de la météo pour faire des choses intéressantes avec la nature et monter des projets avec vous les enfants pour valoriser votre travail. Aimes-tu cette école ? Oui, j'ai demandé à venir là, effectivement, parce que c'est un public dur mais très valorisant qu'on arrive à vous toucher, vous savez très bien de nous rendre. Donc voilà, et puis de vous amener sur d'autres projets et mes valeurs à moi aussi. Merci pour ces quelques questions de Jennifer. C'est moi qui vous remercie. Au revoir Jennifer ! Au revoir les grands ! C'était Clara, Diadali et Louane. J'adore ! J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur ! Bonjour, je m'appelle Fabien. J'aime bien les tournois de foot avec Franck, l'animateur sportif de l'école. Depuis que je suis petit, j'aime le foot. C'est le coup de cœur ! C'est Youssouf et Diadali. On pousse un petit coup de cœur contre le bruit. Quand on dort la nuit, certains voisins font du bruit et mettent de la musique. Le soir. Et nous avons marre du bruit. Nous, les enfants, nous avons besoin de dormir. Nous nous réveillons en retard pour l'école. Nous sommes contre le bruit. C'était Diadali et Youssouf. Babubibobu ! Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches à archi-sèches ? C'est la mise en voie ! Bonjour, c'est Clara. Je vais vous interpréter une poésie qui s'appelle Un dragon chez soi. Un dragon chez soi. Avoir un dragon chez soi, ce n'est pas si mal que ça. Surtout quand il fait très froid. Quand on lui tire la queue, ça le rend tellement furieux que sa gueule crache du feu. Il réchauffe l'appartement, il sèche les vêtements et mes parents sont tout contents. Corinne, elle vaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio